assalamu alaikum on va commencer la partie condensateur et on va terminer avec la partie interdipole RC donc on va commencer la correction donc on va commencer par l'exercice 1 donc un condensateur de capacité C est égal à 1,5 micro millifarad est chargé à l'aide d'un générateur de courant d'intensité constante I égale 20 micro ampères à l'instant T égale à 0 le condensateur est complètement déchargé c'est à dire UC donc UC UC at égale à 0 elle est égale 0 c'est à dire quelle est la différence entre un générateur de courant et le générateur de tension habituel utilisée donc la différence entre un générateur il y a quelques remarques donc Monsieur générateur de courant l'intensité est constante au générateur de tension la tension est constante voilà c'est très bien donc le générateur de tension donc le générateur de tension on va noter donc donc premièrement je saisis quelques remarques donc je n'ai pas le générateur du courant donc le générateur donc le générateur du courant une seule sophisticated de tension le générateur du courant l'une ainsi que ce concept est donc la décision avec la décision les investitions avec la décision il y a un grand le plus sur T Donc, il y a une chasse de générateurs de courant. Nous, l'i est égal à une constante, l'i est égal à Q sur T. Lorsqu'on va utiliser un générateur de courant pour charger un condensateur et on demande de tracer la courbe UC en fonction du temps. La courbe est à UC en fonction du temps au cours de charge d'un condensateur. Donc, UC en fonction du temps, la courbe n'est qu'une droite qui passe par l'origine. C'est un générateur de courant. C'est un générateur de tension maintenant. C'est une droite, c'est bien précis, donc c'est une droite linéaire. Et c'est un générateur de courant. Maintenant, le générateur de tension. Donc, un générateur de tension. Et on va utiliser un générateur idéal. Donc, un générateur de tension. Donc, un générateur de tension. Pour le cas où il y a un générateur de tension, pour nous, UC, donc UG, est égale à E, est égale à une constante. Donc, je parle d'un générateur idéal. UG est égale à E, est égale à une constante. N'est-ce qu'il y a un générateur de tension ? Et nous, I, la relation entre I et Q, est égale à dérivée de Q par rapport au temps. Donc, dérivée de Q par rapport au temps. Il faut dire que lorsqu'on va utiliser un générateur de tension pour charger un condensateur, la courbe est en forme exponentielle. Donc, UC en fonction de temps. Donc, il y a un générateur de tension. Donc, un générateur de tension est caractérisé par I égale à une constante. La relation entre I et la charge Q, I est égale à Q sur T. Ou le courbe, la variation d'un UC en fonction de temps au cours de charge du condensateur. UC en fonction de temps, donc c'est une droite linéaire. Pour un générateur idéal de tension, le UG est égale à E, est égale à une constante. La relation entre la charge et l'intensité du courant I est égale à dérivée de Q par rapport au temps. Et la variation de la tension au bord du condensateur en fonction de temps. Donc, il y a une forme exponentielle. Il y a deux parties où il y a un régime transitoire au bord du régime permanent. Lorsque le condensateur est totalement chargé, UC max est égale à E. Donc, UC est égale à E. Lorsqu'on va utiliser un générateur de tension, de que la tension maximale du condensateur a atteint une valeur E, donc, si le condensateur est égale à nous, le régime permanent, il va se comporter comme un interrupteur ouvert. C'est totalement chargé, c'est bon. Il y a une charge. Il y a une intensité du courant au cours de charge. Il y a un max, puis il y a un 2 minutes jusqu'à atteindre la valeur zéro. L'échalier est au générateur du courant. Au générateur du courant, je trouve que la tension UC en fonction du temps, c'est une droite linéaire. Donc, il y a une échale, la tension augmente. Et ce qui est à l'échalier, le générateur du courant, il faut que nous devons pas atteindre ou dépasser une tension maximale, qu'il y a une tension de claquage. Quand il y a une tension, nous avons un condensateur, il est formé de deux armatures. Donc, les deux armatures, entre les deux armatures, il y a un isolant. Donc, c'est un délectrique isolant. Donc, il y a un délectrique isolant. Par exemple, le condensateur est chargé positivement et négativement. Donc, l'isolant, c'est un délecteur. C'est un délecteur qui permet l'interaction directement entre les deux armatures. Donc, il y a une interaction entre les deux armatures directement. Mais, il y a une tension aussi, où il y a une valeur qui est répargée, donc, il y a un isolant, il y a une interaction où il y a une échale sur le claquage. Donc, ce qu'on veut dire, que lorsqu'on va charger un condensateur en utilisant un générateur du courant, il ne faut pas dépasser une valeur maximale, qui est le temps de claquage. Pour qu'on soit sur le temps de claquage, on doit calculer le temps maximal pour atteindre cette valeur. Donc, au cours de charge, il ne faut pas dépasser ce temps. Donc, il y a deux caractéristiques. Il y a un générateur du courant, un générateur de tension. Donc, il est très important qu'on fait une charge d'un condensateur de connaître le type d'un générateur qu'il faut utiliser au cours de charge. Question 2. Question 2. Donc, il faut donner l'expression de la charge Q de l'armature reliée au point A en fonction de I0IT. Donc, ici, nous avons donné une charge d'un condensateur. Donc, ici, un générateur du courant. C'est une charge d'un condensateur. Donc, l'armature A et l'armature B, les deux ont autant de charges positives que de charges négatives. Mais au cours de charge, l'armature A va perdre des électrons. Donc, elle devient chargée positivement. Donc, l'armature B va gagner des électrons. Donc, elle sera chargée négativement. La charge du condensateur Q est, par définition, la charge QA qui est égale à la valeur absolue de QB. Donc, la charge du condensateur est toujours égale à la charge de l'armature positive. D'autre part, puisqu'on utilise un générateur du courant, on a un générateur du courant. Donc, Q est, par définition, elle est égale à I0 fois T. Donc, pour un générateur du courant, la relation entre, elle est égale à la relation entre I0 et T. Donc, Q est égale à I0 fois T. Juste, ça nous n'exclame sur l'application, on a essayé quelques remarques et un petit rappel sur le condensateur. Bon, après, on va voir la prochaine fois. On a fait une série, parce qu'il y a peut-être que vous êtes en train de vous dire, dans toutes les parties, on a fait une série. Donc, je vais faire une série. On a fait une partie avancement assinétique chimique, et une partie d'épaule Rc. Donc, je vais faire un petit rappel sur l'épaule Rc. On a fait un condensateur avec les séances que j'ai fait et les séances que j'ai fait. On a fait un condensateur. Donc, on a fait un petit rappel sur l'épaule Rc. On a fait un petit rappel sur l'épaule Rc. Donc, c'est comme ça. C'est une série J. On a fait une partie chimique, et une partie sur l'épaule Rc. On a fait un détermination, la consistance du temps, et les solutions, et on a essayé de la série J. Donc, on a fait un petit rappel sur l'épaule Rc.